François Delabarre, au moment où vous voyez que ça change dans l'esprit du général Salé, vous vous attendez à quoi ? On s'attend, on s'attend, on est très pessimiste parce qu'en fait il nous a pris toutes nos affaires et il nous a laissé dans la case où on était sans rien, on était dans nos sacs de couchage. Pendant combien de temps ? Ça, ça a duré 24 heures. C'est-à-dire que pendant 24 heures on ne pouvait pas sortir de la case, on était gardé par des soldats. Tous ceux qui nous avaient accueillis, très bien accueillis, avaient disparu de la circulation. Donc il y avait le général et ses hommes qui nous menaçaient et qui nous avaient privés de tout. On ne pouvait pas appeler le journal, on ne pouvait donner aucun signe de personne. En plus on était au milieu de la brousse à trois jours de route de N'Djamena et la ville la plus proche qui est occupée par Wagner, les deux villes les plus proches, sont à une journée de route sur des pistes et puis on n'a surtout pas envie d'y aller parce que sinon on y va à ce moment-là, c'est pire que tout. Donc on n'avait pas d'alternative. La seule alternative, c'était d'espérer que ce général n'est pas vraiment soit un type un peu farfelu et puis finalement qui nous laisse partir avec le soutien des autres. Si je comprends bien François, à ce moment-là, on s'attend à tout. C'est-à-dire que vous avez pensé très très fort à vos trois enfants en bas âge. Vous avez pensé à beaucoup de choses. Oui, on pense à ça. Je suis avec Véronique de Vigry qui est une grande photographe, qui a fait preuve d'un énorme sang-froid, qui a eu beaucoup d'expérience dans ce domaine. Je dirais même plus que moi. Et on a été vraiment une équipe. Dès ce moment-là, on a formé une équipe avec Véronique et on a répondu à... On essayait d'anticiper les réactions du général, qui je pense est un pervers narcissique et qui essayait de nous manipuler. Et puis on a pensé à ceux qui sont otages. On a pensé à celui qui est otage, qui est Olivier Dubois, et qui est un journaliste à Libération, au point qui a été enlevé il y a 22 mois au Mali, alors qu'il voulait interviewer les responsables du JNIM, du groupe islamiste malien. On a pensé à lui parce qu'il est seul, et ça fait 22 mois qu'il est seul. Et s'il subit ce que nous on a subi pendant 5 jours, ce qui nous paraissait démesuré, mais ça n'a duré que 5 jours, si lui il subit ça depuis 22 mois, c'est absolument atroce, donc on pense très fort à lui. Et on en a beaucoup parlé de ça, on a beaucoup parlé de lui, on a beaucoup parlé de ce qui nous arrivait, de la manière dont on pourrait anticiper. Et c'est un espèce de bouleversement psychologique, parce qu'en fait, toute votre personne devient, vous êtes aliéné à la bonne volonté d'une seule personne. Vous êtes comme un chien avec son maître, en fait. Et en fait, il y a une capacité d'éradiquer la personnalité qui est faramineuse, parce que vous êtes à la main d'une personne qui fait ce qu'elle veut de vous. Et ça, c'était une expérience qui était extrêmement difficile. Et grâce à Véronique de Vigry, on l'a quand même surmontée avec du courage. Je crois.